Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va s'attaquer à un pilier de la gastronomie de l'Atlantique. On va essayer de faire un bar en croûte de sel de Guérande, avec ses petites pommes de terre de noir moutier et un beurre blanc. Ça fait du boulot. Alors ne perdons pas de temps. De quoi avons-nous besoin pour faire ce plat sympathique et surtout, vous allez voir à la fin, hyper convivial. On partage le plat, vraiment. On en reparle tout à l'heure. Il faut donc du sel de Guérande, du gros sel gris de Guérande, 6 échalotes, un bar, à peu près 1,5 kg. Vous demandez à votre poissonnier qu'il le vide, mais qui surtout, il ne l'écaille pas. Il faut du beurre demi-sel, à peu près 250 g. Du vinaigre de cidre. Des blancs d'œufs, 3 en l'occurrence. Du poivre noir. La fameuse pomme de terre de noir moutier, petite. Il vous faut du muscadet et du thym, du romarin, de l'estragon et du fenouil. On va lancer la recette par faire la cuisson des pommes de terre. Je prends ma casserole. Je vais mettre les pommes de terre dedans. Je vais y mettre une dizaine de grammes de sel de Guérande. Je vais recouvrir d'eau. J'allume le feu. Et je mets en cuisson pour une vingtaine de minutes. Ensuite, je mets un petit peu de thym et un petit peu de romarin qui vont venir parfumer et qui vont être en harmonie avec ce qu'il y aura comme assaisonnement dans le poisson. On couvre. Et c'est parti pour la cuisson. En attendant, je fais un tout petit peu de place ici et je vous explique pour la croûte de sel. A tout de suite. On prend le kilo 5 de sel. On le verse dans un cul de poule. On prend nos 3 blancs d'œufs. On mélange le tout. Alors, je le fais à la spatule, mais on peut le faire à la main si on veut. Voilà. Il faut en fait bien, bien, bien mélanger. Vous connaissez le principe. Le blanc d'œuf est un liant. Donc, il va lier les grains de sel au four pendant la cuisson. Et c'est ça qui va provoquer une croûte. Voilà. Une fois que vous avez bien fait ça, vous prenez votre bar. Vous allez, à l'intérieur du bar, mettre vos herbes, du thym, du romarin, de l'estragon et du fenouil. Ça, c'est très anisé, c'est très bon. Mettez tout ça à l'intérieur. Remplissez bien. Faites attention parce qu'il y a des endroits sur le bar qui accrochent un peu les doigts, qui piquent. Ça, vous le mettez là. Vous prenez un peu du sel avec le blanc d'œuf que vous venez étaler sur la plaque. Vous prenez votre bar. Là, maintenant, juste avant, vous mettez à l'intérieur les quelques, un, deux poivres. Là. Et vous le posez sur ce lit. La plaque est un peu trop petit. C'est canon. C'est conscient. C'est son. C'est fini. C'est fin. C'est noir. C'est sucedu. Voilà les amis, vous voyez, j'ai essayé de bien recouvrir, à peu près un demi centimètre au-dessus, tout autour. Alors vous avez vu, il faut une belle plaque. Là, le four est à 210, je vais enfourner pour 45 minutes. 45 minutes, on ne bouge pas. À 210 degrés. Alors les amis, le bar dans sa croûte a terminé de cuire il y a un quart d'heure. J'ai éteint le four et je l'ai laissé parce qu'il faut qu'il repose dedans. Là, on va préparer la sauce pour l'accompagner, mais je vais quand même le sortir pour qu'il repose là et essayer de la poser là-dessus. Mais en attendant, je prends une casserole, je mets dedans le vinaigre. Je mets dedans le vin blanc, un quart de bouteille de muscadet. On est dans le local où on ne l'est pas. Et je mets l'échalote. On met tout ça à feu vif. Et on va laisser réduire tout ça de moitié. Ça va prendre un quart d'heure. Mais en attendant, on va sortir la bête. On pose notre croûte de sel sur un plat parce que ça, ça va aller sur la table. Et c'est à table que l'on va se partager le bar. On va le casser. Donc si c'est réussi, quand on va le casser, ça ne sera pas trop épais. Donc ça va se casser assez naturellement. On ouvrira, etc. Mais ça, c'est la surprise tout à l'heure. Donc en attendant, on va laisser réduire ça. Et on se revoit dans quelques minutes. La réduction vin, vinaigre, échalote de moitié a été effectuée. Maintenant, j'ai sorti mon beurre très froid du frigo. Et je vais l'additionner lentement, morceau par morceau, pour que ça monte jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'assez onctueux. Voilà, donc je ne vais pas vous imposer de me suivre dans cet épisode. On se revoit quand il n'y a plus qu'un seul morceau de beurre. A tout de suite. A feu très doux, évidemment. Très très doux. Je viens de mettre le dernier morceau, voyez, ce qu'on appelle un beurre blanc. Et bien monté. Comme on met du beurre demi-sel, moi je ne resale pas. Il y en a qui disent qu'il faut resaler un petit peu, mais moi je pense que c'est suffisamment salé. Par contre, on peut y mettre un petit peu de poivre. Ou peut-être même du poivre moulin, voyez. Évidemment, toujours, les vrais spécialistes vous diront, dans un beurre blanc, on va mettre du poivre blanc pour éviter que ça fasse des petites taches noires. Mais enfin, au niveau du goût, c'est quand même pas mal le poivre moulin noir. Donc voilà. Alors là, on a le beurre blanc qui est monté. On a donc Nos pommes de terre Notre barre dans sa croûte Et notre sauce Qu'on met dans la saucière Les amis Pommes de terre Cuites Deux noires moutiers Le goût blanc Avec l'échalote Le bar Cuit en croûte de sel de Guérande On va maintenant savoir ce qu'il en est, puisqu'on est censé l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, ça se fait à table, normalement. Mais aujourd'hui, on va le faire devant vous pour voir. C'est parti ! L'idée, c'est de bien dégager pour pouvoir lever les filets. Moi, j'aime assez ce genre de plat parce que les gourmands, ils sont là. Putain, ils se démerdent. Vas-y, accélère, accélère. Moi, j'adore prendre mon temps. Dès que c'est bon, j'aime prendre mon temps. Ah, ça devrait commencer à être bon. On devrait pouvoir lever un filet là-dedans. Sous-titrage ST' 501. Voilà, les amis, je suis assez content. J'aime bien la couleur du beurre blanc. J'aime bien la forme de la pomme de terre. Et puis, alors, le bar, là, pour l'instant, j'ai que les odeurs. Mais ce que je peux vous dire, vous assurez, c'est qu'à ce que je vois, la cuisson, elle est juste parfaite. Donc, j'imagine ce bar parfaitement cuit avec tout ce qu'on a mis à l'intérieur pendant une heure en herbétique. Ça doit être juste sublime. Donc, je vais vite terminer la vidéo pour goûter. Voilà, les amis, j'ai pas de bar chocolaté, mais un bon coup de bar, et ça repart. Alors, croyez-moi, même si c'est vrai, c'est un peu onéreux, c'est un peu de temps, un peu de technique, mais ça vaut vraiment le coup. Pour les fêtes, pour faire plaisir à des amis, vous vous réunissez, vous faites cette recette, vous dégustez, et vous nous dites merci de nous avoir ravivé la flamme avec cette recette purement d'Atlantique. Les amis, à vos cannes à pêche, à vos filets de sol pour découper le poisson, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada